vidéo je vais vous parler d'un business que je suis en train d'expérimenter et que j'ai voulu partager avec vous et voir aussi certains aspects qu'il faut prendre en compte pour bien réussir ce business donc je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout et donc et c'est une expérience et que je pense que si vous vous allez si vous êtes intéressé vous pouvez vraiment bien étudier ça et voir comment à se lancer dans tel de tel business donc à le business donc je vais je vais je vais vous présenter ici c'est le business d'achat à stockage et vente des produits alimentaires ou des céréales et donc oui je peux dire un produit agricole et donc c'est un business que je suis à l'étape pilote où je fais des petits achats et on fait des stocks et on revend au bout d'un certain temps et donc je vois que c'est un bon business si c'est bien développé si vous arrivez à mettre une équipe sur place pour pouvoir bien développer ça ou bien même c'est vous même qui allez développer à développer être sur place bon je parle de ceux qui sont peut-être de la diaspora qui peuvent mettre en place une équipe ou bien ceux qui sont sur place et qui veulent lancer une telle business je crois que ça est très bon business vous devrez être en contact avec des producteurs les paysans et vous achetez nous sommes d'être vers les récoltes vont bientôt commencer donc vous allez peut-être vous lancer dans l'achat des produits agricoles tels que le maïs le soja le haricots le manioc le mille sésame etc etc donc vous allez disposer peut-être un magasin et vous mettez allez vous mettez un bon système de stockage avec une bonne conservation de ces produits et vous achetez à ces produits et vous les stocker pendant un certain temps et vous observez l'évolution des prix donc avec l'évolution des prix et vous allez calculer vous allez voir quelle marge de bénéfices quelle marge bénéficiaire vous voulez faire pour chaque produit et donc en fonction de cette marche là vous observez le prix lorsque les prix sont au prix qui peut vous faire faire ces marges bénéficiaires vous sortez le stock et vous vendez ça et donc tout récemment j'ai fait une expérience avec le le maïs le soja le haricots le manioc et donc nous avons fait cette expérience et je crois nous avons fait aussi le mille mais ce qui a ce que nous voulons nous avons fait en fait ce que nous avons acheté un petit des petits achats de pour chaque chaque produit avec un capital de autour de 1 million 1 million 200 mille français fa et donc nous avons acheté différents produits mais l'expérience que j'ai fait à par exemple pour le cas du maïs nous avons acheté le maïs autour de 600 francs à le bol autour de disons 200 autour de 200 par kg parce que le le bol est tous des trois qui les trois 2,5 kg donc on acheté ça et on a fait stock au bout de trois quatre 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 mois comme ça nous avons sorti le stock mais le moment où on sortait stock c'est que on avait besoin d'argent pour autre chose donc on a vendu le stock à presque je peux dire presque à perdre parce qu'on avait besoin d'argent et mais si on avait espéré et moi après que c'est le mois qui a suivi le prix du bol est passé de 650 à 800 850 et même certains portent on parlait de 900 et donc vous voyez donc si vous faites les calculs et que vraiment c'est un business que vous voulez développer vous n'êtes pas empressé de vendre à n'importe quel prix mais vous allez maximiser à vous voulez maximiser vraiment vous pouvez bien observer le prix donc si on avait attendu le mois suivant on allait faire vraiment un bon bénéfice bon bénéfice au moins gagner quelque chose de 200 200 francs ou 250 francs par bol ou par bol oui donc imaginons que vous imaginez que vous avez un grand stock et pendant ce temps où on le prix a augmenté vraiment on est passé de 650 à 850 soit 200 francs d'augmentation en espace d'un mois vous voyez si vous sortez votre stock vous allez gagner beaucoup d'argent donc nous avons fait ça et franchement c'est une expérience et donc ça peut aussi dire que ceux qui veulent vraiment se lancer dedans il faut vraiment observer les prix et connaître et s'informer parce qu'il ya certains qui sont bien dedans ils connaissent des périodes où les prix augmentent vous observez vraiment les prix et avoir aussi la vie des gens qui sont un peu et qui ont duré dans cette dans ce business là ils vont vous renseigner beaucoup plus et à bon c'est un business aussi comme je dis tout business on peut gagner on peut perdre oui donc à nous avons fait ça mais pour le cas du manioc on n'a pas encore vendu nous sommes en train d'attendre le moment où le prix va vraiment augmenter à va beaucoup augmenter avant de sortir le manioc donc c'est m c'est une expérience avec un petit capital que nous avons nous faisons ça et donc lorsque nous allons maîtriser beaucoup de choses en en termes de de stockage en termes d'achat en termes de ou acheter des prix tout ça là nous allons aller à l'échelle à l'échelle un peu plus grand grand et nous allons augmenter les capitales et ainsi de suite oui donc c'est un business que qui a moins de soucis surtout ceux qui sont de la diaspora et qui veulent faire des business et que vous ne voulez pas avoir trop de des casse-tête voilà si vous avez quelqu'un sur qui vous avez confiance on peut vous faire un stock achat de ces produits vous êtes des fois le soja des fois les prix à vraiment du soja c'est bon vous pouvez acheter un soja à 700 le kilo ou à 800 et à un certainement le vendre à mille non vous m'excusez le bol et le vendre à 1200 donc autour de peut-être à 300 et quelques le bol vous payez de 200 et quelques 300 et vous vendre ça à cassant à même des femmes même à plus de 400 450 le bol voyez et le kilo voyez donc c'est c'est quelque chose que j'encourage beaucoup ceux qui sont de la diaspora qui veulent investir se trouver devant un coin du stockage propre où tout est bien propre nettoyer et avec les dispositifs des palettes bien arranger les choses et vous pouvez faire les stocks et vous attendez la période de vous suivre l'évolution des prix et lorsque les prix sont bons comme comme je l'ai dit vous faites vos calculs en termes de comptes d'exploitation prévisionnel et si vous arrivez les prix sont aux prix qui qui vont vous arranger vous allez faire sortir les stocks donc si vous pouvez gagner une marge de bénéfice une marge bénéficiaire au bout des trois quatre cinq six mois de 20% ou un des 30% c'est pas mal comme retour est ce que vous gagnez vous reprenez votre argent et que vous allez réinvestir c'est différent par rapport à un investissement vous allez faire des gros investissements et il faut attendre quatre cinq ans avant de voir le retour sur investissement ok donc voilà une idée de business que je pense que on peut développer en commençant petit on peut commencer avec cinq cent mille francs cfa avec deux cent mille francs cfa avec cent mille francs cfa et au fur à mesure on augmente et on est en relation et surtout ceux qui sont proches des zones de production ils ont des paysans des fois veulent vendre des produits à bas prix pour pouvoir satisfaire leurs besoins immédiats et vous pouvez l'acquérir acquérir ses produits là il est stocké et revendre plus cher voilà donc mon message d'aujourd'hui j'espère donc que vous avez apprécié et si c'est votre première fois de tomber sur cette chaîne ne vous quittez pas la vidéo sans vous abonner on se retrouve à la prochaine vidéo je suis votre frère ouro